Jean-Pierre Campèche, bonsoir. Alors vous aussi vous êtes dans le bois, mais pas que, c'est beaucoup plus que ça. Alors j'ai envie de dire que le nom d'entreprise ici, si je dis partéliste, tout le monde connaît, mais si je dis co-batterie, je crois qu'encore plus de monde connaissent, parce que l'histoire de co-batterie avec cette région sud-ouest, elle est connue. C'est une très grosse boîte aujourd'hui, 900 salariés, près de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, 280 exactement je crois aujourd'hui. On n'est pas là pour parler de l'entreprise en tant que telle, mais c'est important. Je voudrais votre réaction par rapport à ce modèle. On est dans ce qui fait sourire les journalistes et qui nous séduit, ou on est dans un modèle qui pourrait être de marre productible ? Ce n'est pas ordinaire comme modèle, ça c'est clair. Désigné de cette manière par les dirigeants, on l'a dit tout à l'heure, on a eu affaire à un autre modèle. Je pense que tout n'est pas reproductible. Ça marche parce qu'ils ont la volonté de le faire. Et je crois que c'est simplement ça qui fait que ce modèle peut marcher, ou d'autres modèles peuvent marcher, la volonté de le faire. Évidemment, le sentiment de tous les salariés dans l'entreprise. Alors vous, ce qui marche aujourd'hui, c'est de développer le mécénat. Je vais le dire tout de suite, comme ça tout le monde sera au courant. Vous avez deux casquettes, mais je reste sur celle du chef d'entreprise. Vous êtes le président de l'association Bordeaux Mécénat, qu'on a eu tout à l'heure. La fondation. La fondation. Mais là, je voudrais qu'on parle de l'entreprise. Déjà, ce mécénat chez vous, ça part de quoi ? Ça part de l'entreprise, parce qu'on a vu ça tout à l'heure avec votre délégué ici à Bordeaux. Est-ce que c'est parti d'une démarche personnelle ou une démarche d'entreprise ? Ce que je voudrais dire d'abord, parce que le sens que l'on donne à une entreprise, c'est très générique. En fait, on donne plein de sens à une entreprise. Il y a ce qui a induit, je suis complètement d'accord avec vous. Puis il y a ce qu'on a envie d'ajouter à ce qui a induit. Après, c'est des tas de chemins qu'on peut choisir. On ne peut pas tous les choisir parce que ce n'est pas possible et réalisable. Et il y a ce qu'on peut faire en interne et faire en externe. Pour ma part, j'ai choisi, en dehors de tout autre sens qui existe dans l'entreprise, bien entendu, celui d'avoir une démarche plus sociétale et d'apporter un soutien à cette fondation. C'est vrai que je préside aujourd'hui, mais ça a été un cheminement. Au départ, c'est l'entreprise et le rôle de chef d'entreprise qui est parti de là. Parce que je suis parti du principe qu'une entreprise a une vraie démarche sociétale par principe, déjà. Elle crée l'emploi, elle crée la richesse, elle paie l'impôt. On peut considérer quelque part que c'est une démarche sociétale. Mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Parce qu'on est dans une société fragmentée, on est dans une société de tribus, pratiquement. Et paradoxalement, plus on crée de richesses, plus il y a de pauvreté. Je me suis dit, il y a un problème. Et je me suis dit, mais comment peux-tu imaginer l'avenir d'une entreprise, sa progression, son développement, le développement de ses salariés, dans une société qui ne serait pas apaisée ? Et le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas dans une société apaisée. C'est peut-être moins encore aujourd'hui depuis cet hiver que l'année dernière. Ah oui, on l'a vu avec effectivement les gilets jaunes, et je crains qu'on le voit encore avec d'autres manifestations de cet ordre-là, tant qu'on n'aura pas ramené des équilibres. Voilà. Et donc du coup, moi je me suis dit, l'action de l'entreprise, on va la porter à l'extérieur, et on va essayer de contribuer à aider tous ces publics en grande difficulté qui n'arrivent pas à s'insérer dans le monde normal et dans le monde de l'entreprise. Concrètement, vous avez beaucoup donné avec votre entreprise vers les villages d'enfants. J'ai envie de dire, au-delà de cet exemple, comment aujourd'hui un chef d'entreprise ou un comex, ou peut-être plus encore élargi, choisit l'action qu'il va mener, et quels moyens il se donne ? Comment on fixe ces deux caps ? Il y a la sensibilité du chef d'entreprise, il y a son passé, son historique, son histoire, comment il a évolué. Il y a le partage qu'on a aussi avec les gens dans l'entreprise, son comité de direction, son comité d'entreprise, etc. qui fait qu'à un moment donné, tout naturellement, il y a un chemin qui se dessine devant nous, un horizon qui se dessine devant nous, et on y va. Le résultat qu'on en attend, parce que tel on a parlé de ça avec le président de la CRCI, on se disait, ça va peut-être coûter, on sait le calculer, mais qu'est-ce que ça va rapporter ? Qu'est-ce que vous attendez que ça rapporte, vous ? Évidemment, ce n'est pas un rapport financier dont on va parler. Ce n'est pas ça, non pas. Sinon, ça n'a plus de sens, c'est le cas de le dire. Déjà, à l'intérieur de l'entreprise, c'est le regard des salariés sur l'entreprise elle-même, peut-être sur le chef d'entreprise, mais beaucoup plus sur l'entreprise elle-même, dans la mesure où elle ne tourne pas qu'autour de sa mission de base, qui est celle de créer de la valeur, et puis de la répartir comme elle le peut, entre ses actionnaires et les salariés, mais de celle de s'impliquer autrement, dans un modèle de société en complément de son action. Il y a ça. Il y a, je le vois aussi, mais ça a été soulevé tout à l'heure, de plus en plus de gens dans le recrutement qui, quelque part, s'intéressent à ce que l'on est, ce que l'on fait en matière de sens sociétal. Et ça, c'est important, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a pu concrétiser des recrutements parce qu'on avait cette démarche-là et ces valeurs-là. Ce n'est pas neutre. Et puis, c'est tout. Je crois que c'est principalement à l'intérieur de l'entreprise. Alors après, il y a l'image que l'on peut donner. Mais bon, là, on est dans du marketing et je n'ai pas envie de parler de ça parce que ce n'est pas mon projet, en tout cas. Non, mais ça, on est dans le marketing, juste par rapport, puisqu'on employait tout à l'heure avec le président Roussel, souligné, ça peut être un levier pour les recruter. Les jeunes générations ont peut-être besoin de ça pour aller vers les entreprises. Comment vous faites passer ce message ? Je ne sais pas forcément, quand je suis à l'extérieur, que vous faites ça. C'est-à-dire que vous communiquez sur ce que vous faites en matière de mécénat ? Non, je ne communique pas, non du tout. Mais ça se dit... Bon, d'abord, on a 900 salariés. Ça commence à faire un peu de monde. 900 ambassadeurs, s'ils ont envie. Ils parlent, il y a les réseaux sociaux, ils échangent, je suis dans telle boîte, voilà ce qu'ils font, etc. Chaque année, je fais une action solidaire qui dure trois mois, dans laquelle j'implique et les personnels de l'entreprise et les clients de l'entreprise. Alors si vous voulez, à un moment donné, il n'y a pas besoin de faire une communication structurée, bien élaborée. Ça se fait tout seul, tout naturellement. Merci. Je me retourne vers vous, Cyril Guesso. Merci, vous, évidemment, vous pouvez applaudir. On reviendra vers vous, d'ailleurs.